Géfo, c'est une entreprise canadienne fondée en 1982, présente dans près de 60 pays sur tous les continents. Ce qui guide Géfo depuis ses débuts, c'est rendre service à tous ceux qui sont acteurs de près ou de loin dans la nutrition animale. Géfo offre des solutions nutritionnelles à ses clients, et ils sont spécifiques spécifiques. Donc, ils offrent des solutions unique, individuelles pour les pouces, les poults, l'agriculture, les produits d'agriculture, qui vont passer et offrent plus que d'une vente de produits, mais une solution overall à leurs clients. Jean voyait à l'époque nos voisins américains développer du marché au Canada. On s'est rendu compte qu'il y avait des économies assez importantes à faire pour nos producteurs locaux. Donc, à partir de là, Jean a eu des distributions de différentes entreprises européennes, qui lui ont fait confiance et puis ça a vraiment donné le coup d'envoi, si on peut dire, à l'entreprise. Pendant les dix premières années, on importait des produits. Ces produits, on s'a validés auprès des producteurs québécois. On a eu de bons résultats. Puis, fort de ça, on était confiants, puis on les a offerts à l'exportation. Il a réalisé, puis après, il nous faisait réaliser, puis c'est vrai, que l'agriculture, il s'en fait partout. Donc, les besoins pour des produits ou des solutions, bien, c'est des besoins qui sont présents partout. We have identified that not every market is the same, and we adapt our culture and our selling capabilities to each of those markets. The distance is a little bit unique, so I suppose I'm lucky that John Fontaine wakes up at 4 a.m. every morning. which is generally 7 p.m. at night for me. Malgré sa présence mondiale, on a vraiment un bel esprit de famille, puis on a vraiment beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On était dans une ligne de produits de commodité, et quand on a amené cette gamme de produits à valeur ajoutée, le Jeffo Metrics, c'est ce qui a fait une grande relance chez Jeffo. Depuis que je suis tout petite, mon père m'a toujours dit, « Émilie, si tu rends service à quelqu'un, si tu facilites la vie des gens, tu vas toujours être en affaires. » Donc c'est à ce moment-là qu'on a eu un déclic, qu'on s'est dit le repositionnement de la philosophie de l'entreprise, c'est exactement ça. C'est la vie en plus facile. Jean, c'est un audacieux, c'est un persévérant, un gros travaillant. On le voyait déjà à l'université, il commençait à faire la promotion de produits et tout. C'est un gars qui s'investit, ça n'a pas de limite. Tout est possible pour lui. On en a la preuve aujourd'hui. Jean a un flair d'affaires incomparable. Personne ne peut douter de son sens des affaires, mais je dirais que le plus profond, c'est son amitié. Jean, quand il se déplace à l'international, c'est un ami que les gens veulent voir. You are not here as an employee or just a business partner, but you are here as part of the Fontaine family. You stay in his house, you share breakfast and you go through. And that's very unique in business people these days that some people just like to make sure you make a sale or get the money and then you go and stay somewhere else and they keep their own life where he is such a people person and enjoys having people around. La relation humaine chez Jeffo, c'est la pierre angulaire de l'entreprise. C'est ce qu'on essaie d'inculquer à tous les gens qui travaillent chez Jeffo. C'est d'avoir le plaisir, la passion commune, d'interagir avec les gens et de leur rendre service à tous les jours. Si tu regardes l'évolution de Jeffo, depuis 35 ans, ça a l'air long, 35 ans, mais ça a passé comme ça. On était un petit groupe modeste, deux personnes, cinq, dix, vingt ans, on a monté. Aujourd'hui, on a une envergure mondiale. Il a vraiment un talent de vendeur, Jean, donc on le voyait déjà à l'université et ça s'est toujours répété au cours de sa carrière. Mais je savais que Jean, c'était un grand visionnaire et qu'il allait mettre le tout pour le tout pour faire croître la compagnie. Depuis que je suis impliquée dans l'entreprise, un des plus grands défis que je vois, c'est la croissance. On a un taux de croissance de les dernières années de 10 à 20 %. Ça implique des nouveaux employés. Ça implique d'aller chercher des gens qui ont un petit brillant dans les yeux, qui sont engagés à un tel point que même si on doit les former rapidement, ils sont très autonomes. C'est vraiment ça la force de l'équipe, c'est d'être engagés, de travailler tous ensemble pour atteindre nos objectifs. L'année dernière, nous avons eu une croissance de 40 %. Et ceci nous permet d'envisager l'avenir avec optimisme pour Jeffo. Physiquement, ici, il y a du monde de partout, OK? Et ça va augmenter. Je pense qu'on va doubler encore d'ici 5 ans le personnel, monter à 500 % des plus. Je suis très fier de ce que j'ai accompli. Je suis très fier de voir aujourd'hui que Jean a aussi de la relève et que l'entreprise va pouvoir continuer et que ça va demeurer une entreprise d'ici et qui va avoir un rayonnement international et mondial. C'est grâce à la confiance et votre support que Jeffo garde une flamme pour l'innovation et le service. Merci de nous encourager depuis toutes ces années et nous continuerons de vous surprendre. Merci, Jean, d'avoir eu la bonne idée de Jeffo, d'y avoir consacré ta vie, mais surtout d'avoir été capable de nous partager ta passion et ton engagement pour l'entreprise parce que je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence chez Jeffo. Sous-titrage Société Radio-Canada